Le milieu du showbiz, un milieu où nos stars et influenceuses ont su se faire une place dans la société et dans le monde entier, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux car certains sont nés avec une cuillère en nom et sont issus des familles très riches et d'autres sont des femmes, des artistes. Bonsoir à tous et bienvenue sur le strip info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous vous invitons à découvrir les stars féminines de la côte d'Ivoire et leur immense fortune. Mais avant de commencer, voici la question du show. On ne m'apprécie ni grand ni petit et on m'efface avec une solution qui suisse. Pour répondre à cette question, trois options vous ont été proposées. Option A, un problème. Option B, une boutique. Option C, un voyage à vos claviers. Vous répondez en commenté et la réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors chers amis, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Zéna Alizan, Zéna Alizan la chroniqueuse. Depuis la publication des images de la jeune chroniqueuse de l'émission Smitty suite à une grande cérémonie qui a eu lieu le vendredi 12 août 2022 à Bonnois. Elle est au centre d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux au sujet de la paternité de son enfant. D'après nos recherches que nous avons menées, nous avons découvert qu'elle a une fortune élevée à plus de 5 millions de dollars. C'est un voyage qui a eu lieu le vendredi 12 août 2022 à Bonnois. Pour insuffisance de place en compensation, elle s'oriente vers une formation en secrétariat bilingue médecine. Qu'elle n'exerce finalement pas en Côte d'Ivoire, dans les années 2000, Cognitoury intègre la radio de proximité City FM en tant qu'animatrice télé-réalité. Elle est ensuite recultée par la radio nostalgique de Côte d'Ivoire, qu'elle quitte après 14 ans de formation et 14 ans d'exercice, avant de rejoindre Viber Radio en Côte d'Ivoire en tant qu'animatrice puis directrice des programmes et directrice générale. C'est ainsi que d'après nos recherches, Cognitoury a une fortune qui s'élève à plus de 7 millions de dollars. Tina Glamour, la mère de la célèbre légende du coupé des Calais, Tina Glamour, née le 14 juin 1964, connue sous le nom de Tina Spencer ou Tina Spenza ou la des Glamour ou la des Astéros, à une santeuse ivoirienne, mère de Ferdidier Arafat. Ses détracteurs lui reprochent le plus souvent d'esquisser les pas de danse et un style un peu trop osé. Malgré nos recherches, mais née par plusieurs sources proches collaborateurs de la Côte d'Ivoire, la mère de Ferdidier Arafat possède une fortune inconnue au grand public. La Côte Amonsique Amonsique grandit dans un environnement où, en raison de l'indicence de sa grande famille, elle est victime d'humiliation dans sa propre famille, de relaillerie et de médicence. De mauvaise langue se prononce sur son avenir et lui promet un avenir oscule. La Côte Amonsique possède une fortune de plus de 42 millions de dollars. Série Dorcas, avec une fortune de plus de 150 millions de dollars, Série Di Marie-Pier Dorcas, née le 32 mai 1986 à San Pedro, en Côte d'Ivoire, est ministre de Côte d'Ivoire dans les années 2005 et est l'épouse du footballeur international ivoirien Zocora Ditsi Di Maestro. Elle commence une carrière professionnelle de mannequin quant à sa notoriété grandissante. En 2018, elle annonce ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec l'international footballeur ivoirien Didier Zocora, avec lequel elle finit par se marier. Clé Bailly Clé Bailly, la chambre de l'éternel, avec une fortune élevée à 150 millions de dollars. Clé Bailly, de son vrai nom à l'état civil, Clé Kiwa Bali, née en 1984, est une chanteuse ivoirine et bêtée. Elle était une des races féminines du Coupé-de-Calais. Clé Bailly est née le 10 juin 1984 à Dallois, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, d'un père institutueux, élèveux et planteux et d'une mère menacée. Huitième d'une famille de 13 enfants, elle accomplit son part au scolaire, dans la ville voisine d'Issia, jusqu'à la classe de premier et se lance dans la musique. Unis Junon Unis Junon, la web humoriste ivoirine Unis Junon, appartient aussi à ce classement, de son nom complet à l'état civil, Unis Junon, Christiane Justine. La web humoriste ivoirine Unis Junon, née le 22 mai 1995 au CUH de Yopougou, possède une fortune élevée à 110 millions de dollars. La diva ivoirine Josie, localisée dans ce classement, avec une fortune élevée à plus de 153 millions de dollars, Josie de son vrai nom à l'état civil, Nyaku Josie Pristine, une chanteuse ivoirine et auteure-compositrice ivoirine, abordant un style musical entrecoupé-décalé, afro-zouk, musique soul et afro-dance. Josie est née le 29 mai 1989 à Abidjan. À 8 ans, elle réalise un livre dans son église et par la suite intègre un groupe de rap dans son lycée et poursuit ses études à l'école nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Elle décide de commencer sa carrière musicale. La bimbo ivoirine Edorsiyaou appartient à ce classement avec une fortune élevée à 154 millions de dollars. Edorsiyaou est une ivoirine d'origine baoulée. Elle dit être esthéticienne de formation avec un cap en esthétique. La bimbo ivoirine Edorsiyaou est également mère d'un petit galson âgé de 9 ans. Lors d'une interview, elle confie son plus grand chagrin d'amour. L'homme avec qui j'ai fait plus de 8 ans de relation m'a laissé tomber. Ça a été un vrai choc pour moi, avait été le rétorqué dans l'émission Smitsi. Emmanuelle Gaëtan Emmanuelle Gaëtan est une actrice influenceuse, égérie, rédactrice presse, animatrice télé et businesswoman d'origine ivoirienne. Née le 6 janvier 1987, elle est titulée d'un bar plus signe en ressources humaines qui lui permet de manager efficacement ses différents secteurs d'activité. Cependant, sa fortune s'élève à plus de 157 millions de dollars. Emma Lewis Emma Lewis est une actrice ivoirienne née le 17 avril 1986 à Abidjan, plus presque en Côte d'Ivoire en 2011. Elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film Le Mec Idéal, dont un étalon de bronze au Fesbacou et un cordon pour meilleure actrice ivoirienne. Elle devient la première ivoirienne à être désignée meilleure actrice en Côte d'Ivoire par ce prix. Emma Lewis est née le 17 avril 1986 d'un père, pasteur et prophète. Après avoir été reçue au baccalauréat en 2007, elle obtient en 2007 un BTS de communication d'entreprise. Dès sa majorité, elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne classe A. Dès sa majorité, elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne classe A, produite par Matika Productions. Emma Lewis possède ainsi une fortune. Il est aidé à plus de 168 millions de dollars. Kamen Sama, Kamen Sama est son vrai nom à l'état civil, Yaomariz Kamen. Kamen Sama est la veuve de Didier Arafat, sa dernière conquête, qui a réussi à transformer sa vie. Elle est la mère de sa dernière fille, Ouang Arafat, depuis quelques jours déjà passée. Elle est au cœur d'une vive polémique pour avoir fréquenté Emma Lewis, une des ex-copines du Daeshikan. Kamen Sama, de son vrai nom à l'état civil, Yaomariz Kamen, fut la dernière conquête de Didier Arafat, avant le décès tragique de ce dernier. C'est ainsi que Kamen Sama possède une fortune de plus de 170 millions de dollars. Chers amis, revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est le A. A eu un problème ? Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez y connecter pour la suite des informations. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501